CRIMEN AMORIS Dans un palais, soie et or, dans Ekbatan, de beaux démons, des satans adolescents au son d'une musique mahometane font litière aux sept péchés de leur saint sens. C'est la fête aux sept péchés. Oh, qu'elle est belle ! Tous les désirs rayonnaient en feu brutaux, les appétits, pages pronds que l'on harcèle promenaient des vins roses dans des cristaux, des danses sur des rythmes d'épitalames bien doucement se pâmaient en longs sanglots, et de beaux cœurs de voix d'hommes et de femmes se déroulaient et palpitaient comme des flots. Et la bonté qui s'en allait de ces choses étaient puissantes et charmantes tellement que la campagne autour se fleurit de roses et que la nuit paraissait en diamants. Or, le plus beau d'entre tous ces mauvais anges avait seize ans sous sa couronne de fleurs, les bras croisés sur les colliers et les franges, ils rêvent, l'œil plein de flammes et de pleurs. En vain, la fête autour se faisait plus folle. En vain, les satans, ses frères et ses sœurs, pour l'arracher aux soucis qui le désolent, l'encourageaient d'appels de bras caresseurs, ils résistaient à toute câlinerie. Et le chagrin mettait un papillon noir à son cher front tout brûlant d'orfèvrerie. Ô l'immortel et terrible désespoir, il leur disait, ô vous, laissez-moi tranquille. Puis, les ayant baisés tous, bien tendrement, il s'évada d'avec eux d'un geste agile leur laissant aux mains des pans de vêtements. Le voyez-vous ? Sur la tour la plus céleste du Haut-Palais, avec une torche au point, il la brandit comme un héros fait d'un ceste. D'en bas, on croit que c'est une aube qui point. Qu'est-ce qu'il dit de sa voix profonde et tendre qui se marie au claquement clair du feu et que la lune est extatique d'entendre ? Ô, je serai celui-là qui créera Dieu. Nous avons tous trop souffert, anges et hommes, de ce conflit entre le pire et le mieux. Humilions aux misérables que nous sommes tous nos élans dans le plus simple des vœux. Ô vous tous, ô nous tous, ô les pécheurs tristes, ô les guets saints, pourquoi ce schisme têtu ? Que n'avons-nous fait en habiles artistes de nos travaux, la seule et même vertu ? Assez et trop de ces luttes trop égales. Il va falloir qu'enfin se rejoignent les sept péchés aux trois vertus théologales. Assez et trop de ces combats durs et laids. Et pour réponse à Jésus qui crut bien faire en maintenant l'équilibre de ce duel, par moi l'enfer dont c'est ici le repère se sacrifie à l'amour universel. La torche tombe de sa main éployée et l'incendie alors hurla, c'est le vent, querelle énorme d'aigles rouges noyées au remous noir de la fumée et du vent. L'or fond écoule à flots et le marbre éclate, c'est un brasier, tout splendeur et tout ardeur. La soie en court frisson comme de l'oîte volent la flocon, toute ardeur et tout splendeur. Et les satans mourants chantaient dans les flammes, ayant compris comme s'ils s'étaient résignés. Et de beaux cœurs de voix d'hommes et de femmes montaient parmi l'ouragan des bruits ignés. Et lui, les bras croisés d'une sorte fière, les yeux au ciel où le feu monte en les champs, il fit tout bas une espèce de prière qui va mourir dans l'allégresse du champ. Il dit tout bas une espèce de prière, les yeux au ciel où le feu monte en les champs, qu'en retentit un affreux coup de tonnerre et c'est la fin de l'allégresse et du champ. On n'avait pas agréé le sacrifice. Quelqu'un de fort et de juste assurément, sans peine, avait su démêler la malice et l'artifice en un orgueil qui se ment. Et du palais aux centours, aucun vestige, rien, ne resta dans ce désastre inouï, afin que, par le plus effrayant prodige, ceci ne fut qu'un vain rêve évanoui. Et c'est la nuit, la nuit bleue aux mille étoiles, une campagne évangélique s'étend sévère et douce, et vague comme des voiles, les branches d'arbres ont l'air d'elles s'agitant. De froids ruisseaux courent sur un lit de pierre, les doux hiboux nagent vaguement dans l'air tout embaumé de mystères et de prières, parfois un flot qui saute lance un éclair. La forme molle au loin monte des collines comme un amour encore mal défini, et le brouillard qui s'essore des ravines semble un effort vers quelques buts réunis. Et tout cela, comme un cœur et comme une âme et comme un verbe et d'un amour virginal, adore, s'ouvre en une extase et réclame le Dieu clément qui nous gardera du mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada